On est bientôt arrivés ? On est arrivés, c'est bon. Putain, je suis fatigué là, j'en peux plus. On est venus de chez moi jusqu'à devant l'Opéra Garnier, si vous m'avez pas menti qu'on y est vraiment. Et là, on va faire un unboxing de l'Opéra Garnier d'un coup. 4, 3, 2, 1... Il y a quelques jours, on s'est rendu compte que ça faisait des mois qu'on n'avait pas vu nos familles. Donc on a décidé d'organiser un voyage sur Paris. Maintenant, il y a une raison encore plus importante à ce voyage que nos familles. On doit étudier l'architecture. Et là, depuis que je suis arrivé à Paris, ça fait quoi ? Ça fait une semaine que je suis à Paris. J'ai dû marcher une dizaine d'heures chaque jour, juste pour regarder les rues. Je ne savais pas du tout que c'était comme ça à Paris, alors que je suis né à Paris. Ça fait 30 ans que je vis à Paris. Si on veut s'inscrire dans l'histoire, il va falloir faire de l'architecture. On n'a pas le choix. Et pour ça, il faut qu'on rentre dans la tête des plus grands architectes de notre civilisation. Le truc, c'est qu'on n'a qu'une seule semaine pour s'imprégner de l'architecture. Parce que, on ne pourra pas revenir pendant des mois, puisque, ici, à Nice, on doit assurer les commandes. Alors, on a dû organiser un marathon. En fait, moi, maintenant, à chaque fois que je passe près des ICI, près des Bookinist, j'ai un peu peur. Parce que, comme j'avais fait une vidéo dessus, où j'allais un peu les taquiner et négocier avec eux, et que la vidéo, elle a fait vraiment beaucoup de vues, genre plus d'un million de vues, je sais qu'il y en a, ils ont sans doute entendu parler de la vidéo. J'imagine qu'il y a des gens qui leur ont montré. Et du coup, j'ai peur qu'ils me fassent des procès, parce que je n'aurais pas demandé les droits d'auteur et tout, je n'aurais pas fait signer les trucs. Je ne lâchais pas le morceau, tu as acheté en mode, ça coûte 5 euros, non, je veux un gros, tu vois. Je ne lâchais pas le morceau. Du coup, en gros, je suis arrivé de Nice il y a deux jours. Quand j'arrive à Paris, je me rends compte à quel point les gens de Paris, c'est des gens mauvais, à quel point c'est des gens faibles, à quel point c'est des gens qui ont été gâtés, et qui maintenant sont vraiment des petits merdeux ingrats. Et je le vois à leur manière de s'habiller. Je me prenne dans la rue et je vois des gens, ces ancêtres, des messieurs, et ils mettent des espèces de doudounes, ils mettent des baskets. Depuis que je suis revenu à Paris, je suis devenu radical. Maintenant, je n'accepte plus qu'un monsieur, il s'habille comme un gamin. Pour moi, ce n'est même pas une faute de goût, c'est une faute morale. Ce n'est même pas une faute de goût. Quand tu es un monsieur, tu es censé montrer l'exemple à ton entourage et tu es censé être admiré parce que tu as réussi à protéger ta famille, à ramener un peu de valeur à l'entreprise dans laquelle tu travailles, à être un bon élément dans la société pour que tout ce merdier tienne en place. Et ces espèces d'imbéciles de parisiens, ils ne trouvent rien de mieux à foutre que de foutre une espèce de doudoune rouge fluo et de foutre des baskets et des espèces de jeans et de marcher comme ça dans la rue. On dirait des espèces de petits lionceaux qui n'ont pas encore compris qu'ils pouvaient se faire mordre les fesses par des hyènes. Je n'en peux plus. Maintenant, il est hors de question que je m'habille avec des vêtements pour gamins. Tu vois, un vêtement qui a une capuche, ça n'existe plus, c'est pour les gamins. Tu prends ton parapluie, tu mets un manteau normal, tu mets un pull ou une chemise, c'est fini l'espèce de sweat à capuche avec des trucs dessus. Mais c'est hallucinant. Et c'est vraiment bizarre que ce soit moi qui dise ça, alors que moi, j'ai été le pire dans l'excès inverse. Moi, je mettais des leggings fluo et j'ai poussé la logique jusqu'au bout jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait un problème et que maintenant, je me révolte contre mon passé, contre ce merdier. C'est inacceptable. En fait, ce qui m'a fait me rendre compte de tout ce que je te dis sur les vêtements des gens, c'est parce que je suis rentré dans un habitat, tu sais, les magasins de mobilier, je suis rentré et avec un nouvel oeil, j'ai regardé les meubles et je me suis rendu compte qu'en fait, ils créent l'infantilisation par le design. Tu rentres dans un habitat et tu n'as pas des meubles d'adultes, tu n'as pas des beaux meubles en cuir où tu as l'impression d'être un monsieur qui a enfin réussi et qui a le droit de mériter son fauteuil. Tu n'as que des designs, on dirait des sièges scolaires et ils font ça pour adultes. En fait, ils sont en train d'infantiliser les masses et de faire des espèces de sacs à dos pour enfants mais pour adultes. Il y en a marre ! Et par la manière de t'habiller, tu exprimes aux gens qui te croisent tu es qui, tu es qui, qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on prend, on prend des pains au chocolat ? Moi, je prends un chocolat. Moi aussi. Moi, un croissant. Des pains au chocolat et un croissant. Mais quand quelqu'un met des blousons en cuir, ça aboie de joli, regarde ça. Ça aboie de joli, mais ce qu'il exprime, c'est que profondément, c'est un rebelle. Et quand bien même il arriverait à monter la hiérarchie de la société, ça reste, le mec avec ce blouson en cuir, ça reste un espèce de loup solitaire. Donc c'est peut-être esthétique, mais c'est un loup solitaire. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne peux que me dire que c'est parce qu'on a grandi dans la plus belle ville du monde qu'on ne s'est pas rendu compte que c'était beau. On a juste cru que c'était normal. Et comme un enfant gâté qui n'a plus envie de rien et qui tombe en dépression, on ne comprend plus la valeur de tout ce qu'on lui donne. Je ne peux vraiment pas m'empêcher de penser que les gens qui ont fait les statues et l'architecture à cette époque-là, ils ne pensaient pas profondément à nous. C'était leur manière de nous donner le relais sur les millénaires. Je te jure, ça m'affecte trop de parler de ces trucs-là. C'est comme si, vraiment d'une manière désespérée, à chaque fois, tu veux montrer à ceux de dans mille ans que même à votre époque, avec tous les dangers qu'il y avait, vous avez réussi à retoucher du doigt cette chose où vous avez réussi à reconstruire des grands édifices en pierre et en faisant ça, tu leur supplies de refaire ça à leur époque pour qu'ils repassent à ceux d'après et qu'on vive pour l'éternité, que ce qu'on a fait de meilleur existe pour l'éternité. Les Égyptiens, je suis persuadé que leur pyramide, c'était un cri. C'était un cri pour dire, on a réussi à mettre tous ces gens au boulot, on a réussi à mettre tous ces gens au travail et on a érigé quelque chose d'aussi beau et frappant qui touchent le ciel et je suis persuadé que ceux d'après qui ont fait les plus belles architectures, ils avaient les yeux rivés sur les pyramides d'Égypte. Je suis persuadé que c'est les Égyptiens qui ont fait ce qu'il y avait de plus frappant et que c'était pour nous qu'ils ont fait. Pour nous, des milliers d'années après eux, ça a cristallisé ces siècles d'efforts et de souffrances et en détruisant cette architecture, on dit que tous ces gens, ils ont souffert pour rien et c'est horrible, c'est horrible, c'est un crime. Et en faisant renaître cette architecture et ces sculptures, tu dis que ces milliers de vies qui ont souffert, ils n'ont pas souffert pour rien. On dit souvent que l'architecture et la musique, c'est les deux arts majeurs et je suis assez d'accord avec ça parce que j'ai l'impression que c'est les seuls arts qui s'imposent vraiment à l'esprit et auxquels on ne peut pas échapper. Parce que quand on voit un beau tableau, souvent on est un peu obligé de l'analyser, on est obligé de le regarder précisément mais la musique, tu vois, tu ne peux pas t'en empêcher. Genre, t'entends la musique, là, tu es habité par le truc. Et c'est pareil pour l'architecture. Genre, tu rentres dans une énorme cathédrale tu ne peux pas être indifférent. Tu es écrasé, écrasé par la grandeur, par le poids de ce truc qui est au-dessus de toi. J'ai un peu réfléchi, un peu beaucoup, à cette affaire et j'en suis mis à la conclusion mais ce n'est pas si loin de ce qu'on a vécu toi et moi quand on était à Paris et qu'on était nihilistes. Souvent, la formulation qui me venait c'était qu'on était nihilistes parce qu'on était déconnectés du temps et qu'on n'était plus que des atomes qui ne savaient pas où regarder. Et la musique et l'architecture, c'est le temps. C'est le temps. Quand tu écoutes une musique, tu écoutes une chose dont la beauté se déroule dans le temps et quand tu regardes une architecture, tu es frappé instantanément mais en fait, tu es frappé par ce qui a été façonné par le temps. Vraiment, quand j'y pense comme ça et ça me touche vraiment, je pense au temps. je vois la cristallisation du temps. Quand je vois une belle façade, je regarde et je vois comme une mélodie des siècles.